Salut tout le monde! Cette semaine, je suis avec Robert de Star Suspension et on va parler de boutons d'ajustement d'amortisseur. Ces petites affaires-là, ça sert à quelque chose de bien important. On va en parler. Robert, explique-nous c'est quoi. Le tube d'un amortisseur, il est plein d'huile. Vraiment plein, il n'y a aucun autre espace dedans. Puis là, on a une tige qui va s'enfoncer dans l'amortisseur. Je te l'imite à. Donc là, où est-ce qu'elle va cette huile? Évidemment, si l'huile s'enfonce dans l'amortisseur qui est déjà plein d'huile, le surplus d'huile va se déplacer puis va monter dans le réservoir. Le réservoir, lui, il est composé, d'un côté il y a l'huile, il y a un piston flottant qui sépare l'huile du gaz. Puis le gaz est là pour garder l'huile sous pression. Ça, c'est pour que l'huile puisse durer longtemps dans l'amortisseur. L'huile doit être sous pression. Puis, étant donné qu'on a un parcours entre les deux, on est capable d'installer un dispositif pour nous permettre d'ajuster le débit d'huile de cet amortisseur-là. C'est là que ça va. C'est l'ajusteur de compression. Simplement, quand l'huile se déplace, si on serre le bouton, il y a différents mécanismes. Il y en a qui, c'est un ressort qui pousse sur un piston qui bouge un trou. Il y en a que c'est une aiguille qui vient boucher un trou. Il y en a que c'est les deux. On va revenir avec ça tantôt. Donc, quand l'huile se déplace vers l'amortisseur, on est capable d'aller contrôler cette huile-là pour raffermir l'amortisseur. Si on visse le bouton, l'amortisseur devient plus ferme. On est capable d'aller rouler dans de la grosse bosse, atterrir des seaux. Si on le dévisse, l'amortisseur est plus souple. Il va mieux absorber la petite bosse. Ensuite de ça, on a un autre bouton sur notre amortisseur ici, qui est le bouton de rebond, la détente, la vitesse que la suspension revient à sa position. Comment ça fonctionne? À l'intérieur de l'amortisseur, on a un piston. On a une grande aiguille qui est insérée à l'intérieur du tube et qui vient calibrer un trou. Donc, l'huile, quand la piston revient, l'huile passe par le centre de l'amortisseur et on est capable de la contrôler avec le bouton. Ça, on peut faire une démonstration. On va prendre l'autre amortisseur et il fonctionne bien pour faire… Ah oui, 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 oui. Fait que Maxime, je vais t'inviter à enfoncer l'amortisseur. On va… On charge. Et voilà. Bon, là, il revient rapidement. Il est calme, on dit rapidement. Ben oui. Bon, ben là, on va fermer le circuit. On va le fermer complètement. Parfait. Alors là, c'est comme le petit bouton de tantôt. Je vais descendre ça. Au piste, ça fait du beau au micro. Ben, on l'éteindra un petit peu. Là, on voit qu'il est beaucoup plus lent. On va le réaccélérer tandis que… On voit bien, là. On voit bien le fermer. C'est intéressant de se servir de cet ajustement-là en travaillant en même temps avec les ressorts. Parce que si le rebond est plus rapide, exemple, c'est un amortisseur de ski. Si le rebond est plus rapide, la motoneige, si on desserre le rebond, la motoneige va se tenir un peu plus haut. Ça, ça peut causer des problèmes de conduite puis d'autres effets qu'on ne veut pas. Fait que si on desserre le bouton de rebond, la motoneige se tient plus haut, on desserre les ressorts. La motoneige redescend sa position. Mais comme les ressorts sont pratiquement pas comprimés, la motoneige est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souple. Puis il y a tout un jeu qu'on peut faire avec ça quand qu'on comprend bien le fonctionnement. Et là, cette portion-là… Il reste un dernier bouton, le fameux bouton, ce qu'on appelle communément « low speed » et « high speed ». On a une variété de boutons d'amortisseurs de compression. Dans ce cas-là, lui, c'est simplement un tournevis au centre. Et puis, on a un écrou à l'extrémité qui nous permet d'ajuster. OK. Bon. Ça va avoir un impact sur quoi? Quand l'amortisseur bouge lentement, les mouvements sont lents. L'huile, il n'y a pas beaucoup d'huile qui se déplace. Et puis l'huile se déplace. L'huile peut passer par le trou de l'ajusteur qu'on appelle « low speed » de base vélocité. Mais s'il arrive un coup sec, le petit trou ne fournira pas. Puis là, c'est le ressort qui va prendre le coup. Ah! OK. OK. Fait qu'on est capable d'ajuster ces choses-là. C'est vraiment un art à part entière, les amortisseurs. C'est vraiment intéressant. Robert, merci… Maxime. Pour toutes tes connaissances. Et je vous dis à tchao, bye.